Donc je pourrais commencer l'information en faisant une explication sur le tracé avec la plume, mais on va voir qu'il est possible aussi de demander à Illustrator de générer lui-même les vecteurs au départ d'une image. Donc vous êtes dans un navigateur, vous êtes dans Google, il faut savoir que des images sur le web, il en existe, de deux types, les images bitmap composées de pixels et les images vectorielles, mais oui, le format SVG Scalable Vector Graphics, le format SVG qui est utilisé pour faire des interfaces de sites web et c'est particulièrement intéressant parce que quand on redimensionne l'interface, eh bien ça ne devient pas flou parce que c'est des vecteurs et ça s'adapte donc très bien à différentes dimensions d'écran, smartphone, tablette, etc. Donc le SVG, bon, ok, alors ça vous n'allez pas jusque là, je vous montrerai juste sur Wikipédia et vous allez éventuellement trouver des images SVG si vous tapez SVG, là je vais taper Public Domain entre guillemets pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser et je vais dans la partie images. Ensuite, je fais un commande clic sur une image et je vais voir ce qui se passe quand je demande afficher l'image. Est-ce qu'à la fin du nom il est indiqué SVG ? Non, ici c'est du PNG, donc c'est quand même encore relativement rare. Celui-ci, je sais bien que c'est du SVG, le drapeau. Quand je demande afficher l'image, voilà, à la fin il est indiqué que c'est un fichier de type SVG. C'est donc du vectoriel. Donc, on ne va pas le télécharger ici et l'ouvrir dans Illustrator parce que ça vous pourrez tester si vous voulez, mais vous remarquerez quand vous ouvrez dans Illustrator que les étoiles, on peut les déplacer, on peut changer leur aspect en les prenant, en prenant leur vecteur, c'est du vectoriel. Donc, c'est un premier type d'image qui existe donc sur le web et c'est du vectoriel celui-là. Maintenant, on va prendre des images bitmap, des images pixels et on va les rendre vectorielles dans Illustrator grâce au module de vectorisation, donc ce qu'on appelait anciennement Adobe Streamline. Et vous allez taper par exemple le mot animal, public domaine entre guillemets. Je vais chercher là dans la partie images et on va commencer par des images qui montrent des animaux en silhouette. Donc, après avoir tapé ceci pour trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, mais bien des fins commerciales, je vais dans outils de recherche et je vais demander type images qui partent. Donc, j'ai déjà ici des silhouettes, mais je peux en avoir encore plus si je demande couleur noire. Donc, dans le filtre des résultats Google, couleur noire ici. Voilà. Alors, vous avez deux sortes d'animaux ici. Les animaux à trous et les animaux sans trous. Eh oui, vous imaginez n'importe quoi là. Mais en fait, voilà un animal sans trous. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Ne me posez pas la question de comment est-ce qu'il fait pour digérer alors. Ça n'a pas rien à voir. Quand je parle de trous, je parle des taches blanches qui sont entourées de noirs. D'accord ? Voilà. Comme ça, par exemple, aussi. Bon. Alors, on va commencer par le cas le plus complexe, un animal à trous. Alors, est-ce qu'il faut des images de haute qualité ? Non. Mais pas nécessairement quand on vectorise. C'est ça qui est génial. C'est que vous pouvez démarrer d'images qui ne sont pas tellement précises. Alors, je vais essayer avec le singe ici. Donc, vous avez tapé ça. Vous avez demandé images qui partent noires. Vous devriez trouver le singe aussi. Je fais un contrôle-clic sur lui. Et ici, je vais demander d'afficher l'image. C'est minuscule. Quand je fais un... Enfin, quand je dis que je fais un contrôle-clic, c'est commande-clic. J'ai l'habitude de parler à des gens qui sont sur PC, mais vous faites le switch. Vous savez que si je vous dis contrôle-clic, c'est que je veux dire en fait commande-clic, CMD-clic. Bon. Ici, je fais CMD+, pour agrandir. Et on voit que c'est un peu pour H. C'est pixelisé. Et flou. Et il y a même de la compression JPEG visible. Des espèces de grumeaux autour. Bon, ce n'est pas grave. Vous allez quand même faire un clic droit sur elle et l'enregistrer. Et vous allez l'enregistrer dans un dossier que vous allez créer. Et vous allez lui donner, par exemple, ce nom-là. B1C1, c'est vous. Adobe Illustrator. Vous le créez dans votre dossier User. Parce que je ne suis pas certain que sur le bureau, ça va vouloir le faire là, sur les Mac. Ils sont peut-être verrouillés sur le bureau. Vérifiés. Mais en tout cas, vous avez un dossier utilisateur dans lequel vous avez votre nom. Ou le nom ANO, si vous vous êtes connecté en anonyme sur le Mac. Ici, je vais en profiter pour renommer. Voilà. Donc voilà, tu confirmes. Échec quand on essaye d'enregistrer sur le bureau. Parce que le bureau est verrouillé chez vous. Et tu t'es connecté en anonyme ou avec ton identifiant perso ? Et ceux qui sont en identifiant perso, vous arrivez à enregistrer sur le bureau ? C'est ça, voilà. Alors ici, je renomme l'image. Je l'appelle Monkey. J'aurais pu l'appeler Singe. Mais comme ça fait bien et intelligent de parler anglais, je mets Monkey. A vous de voir si vous voulez avoir l'air malin comme le prof. Malin comme un singe. En tout cas, je laisse l'extension. .jpg Et puis, on va l'ouvrir dans Illustrator pour la vectoriser. .jpg